Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire écologisation des politiques culturelles recontextualiser l'enjeu de la décarbonation. Je suis Bérenice Sarda, coordinatrice de la vie du réseau de Culture Co et je souhaite la bienvenue à Jean-Ciane Guillot qui va animer ce webinaire, Cyril Delfos qui est consultant formateur au bureau des acclimatations, Hélène Fribourg et Marianne Pommier, respectivement directrices et directrices adjointes de la culture au département de la Gironde et qui interviendront également dans ce webinaire. Ce webinaire est organisé par Culture Co, réseau national pour la culture dans les départements et en partenariat avec la Fabrique des Transitions qui est une alliance transpartisane de territoires et de réseaux qui renouvelle la manière de conduire les transitions. Donc ce webinaire s'adresse à nos adhérents, à nos partenaires et aux acteurs et actrices des politiques culturelles territoriales et acteurs et actrices des transitions. Il est également ouvert à toutes et à tous gratuitement et sera disponible en rediffusion. Donc on va faire un petit point de contexte sur pourquoi ce webinaire. Alors parce que dans le réseau Culture Co est remonté de la part de nos adhérents besoin de ressources sur la question des transitions des politiques culturelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ressources et d'informations qui commencent à être diffusées sur la transition du secteur culturel, mais il n'est pas toujours clair d'identifier le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales en matière de politique culturelle pour accompagner et encourager ces transitions. Et c'est pour ça qu'on a voulu accompagner nos adhérents et créer de la ressource sur cette question. On a donc imaginé avec la Fabrique des Transitions un cycle de trois webinaires qui s'appellent Intégrer la transition écologique dans l'ADN des politiques culturelles territoriales. Il y aura donc deux autres webinaires d'ici l'été qui sont Déconstruire les récits dominants, Quel rôle pour la culture dans la fabrique des nouveaux imaginaires et la culture comme levier de démocratie et de coopération territoriale. Et donc le premier volet de ce cycle qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'écologisation des politiques culturelles, recontextualiser l'enjeu de la décarbonation. Pourquoi on a voulu commencer par cette thématique ? C'est parce que la question de la décarbonation, c'est bien souvent l'angle prioritaire par lequel les collectivités territoriales et en général et les adhérents de culture co en particulier abordent la question de la transition écologique du secteur culturel. Donc il nous semblait important de le traiter à la fois pour mieux comprendre les enjeux, en saisir les intérêts et aussi pour montrer les limites d'une approche qui ne se fonderait que sur la décarbonation. On verra que si cette dimension reste fondamentale, elle ne peut pas être la seule approche à privilégier. Et donc le déroulé de ce webinaire, on a fait appel à Cyril Delfos, qui est formateur et consultant au bureau des acclimatations, spécialiste de la question de la transition écologique du secteur culturel et notamment des acteurs des politiques culturelles. C'est un univers qu'il connaît bien puisque Cyril est un ancien directeur des affaires culturels, notamment au département des Deux-Sèvres. Et lors de la première partie du webinaire, il nous présentera les trois grands axes de l'écologisation des politiques culturelles, puis avant de faire une deuxième partie, un focus sur la décarbonation. On aura ensuite la chance d'entendre Hélène Fribourg, directrice de la culture du département de la Gironde, ainsi que Marianne Pommier, directrice adjointe de la culture du département de la Gironde, qui nous présenteront la politique croisée culture-environnement de leur collectivité. Il nous a semblé pertinent d'entendre le témoignage d'une collectivité active sur cette thématique. Et on a identifié la Gironde comme un département particulièrement inspirant sur cette question, qui porte une politique à la fois ambitieuse et complète. Et donc aujourd'hui, Hélène et Marianne ne pourront pas nous présenter l'ensemble de cette politique, mais peut-être plus spécifiquement l'axe éco-responsabilité, qui correspond plus à notre sujet du jour. Et enfin, on a le plaisir d'avoir avec nous J'ancienne Guillot, qui est consultante et facilitatrice, avec qui on travaille régulièrement chez Culture Co, et qui animera l'ensemble de ce webinaire. Donc, entre les différentes présentations, on aura des temps pendant lesquels on répondra à vos questions. Donc, on vous invite à réagir et à poser des questions directement dans le chat, et on les retransmettra aux intervenants. Peut-être avant de laisser la parole à J'ancienne et Cyril, je voulais vous indiquer très brièvement que Culture Co propose d'autres ressources sur la question de la transition des politiques culturelles. On propose un voyage apprenant à Clermont-Ferrand, les 23 et 24 mai 2024, qui s'appelle Agir pour une culture des transitions, et qui sera coordonné par Raphaël Besson. C'est un voyage apprenant qui prend appui sur plusieurs acteurs publics et privés du territoire de Clermont-Ferrand pour montrer la forme que peut prendre une culture des transitions. Et on vient de publier aussi aux éditions du Lucas un livre qui s'appelle Pour une culture des transitions, écrit par Raphaël Besson et qui traite de cette thématique. Voilà, je vous laisse la main à J'ancienne Guillot pour la suite du webinaire. Merci. Eh bien moi je suis ravie également d'être avec vous pour ce webinaire et j'étais avec vous Culture Co dans le cadre de votre troisième rencontre nationale des départements pour la culture qui a eu lieu en novembre dernier, la RNDC, et qui était intitulée Pour une culture des transitions, les départements face aux défis transitionnels, peut-on bâtir des politiques culturelles à la mesure des enjeux contemporains ? Donc on était en plein dans ce sujet bien sûr, qui est au cœur de toutes nos préoccupations. Et la réponse, peut-on bâtir des politiques culturelles à la mesure des enjeux contemporains était oui, mais quand même c'est difficile. Voilà, vous aviez fait part d'une grande diversité d'expériences, d'idées, de méthodes, voilà, qui avaient été partagées pendant ces trois jours, avec une vraie volonté de changer le monde. Mais volonté finalement qui était, qui se confrontait avec une capacité au changement, voilà, pas si évidente à activer, avec alors des conditionnements encore, des paradigmes qui valorisent encore le toujours plus, qui valorisent le rayonnement, le développement, la quantité, avec une vraie difficulté à renoncer à ce qu'on fait, à la façon dont on le fait, avec l'entrave d'injonctions paradoxales, quand des critères d'évaluation par exemple s'opposent à des mesures qui seraient plus vertueuses pour l'environnement. Et du coup, avec, voilà, on est confronté à des refus d'obstacles, c'est-à-dire on sait ce qu'il faudrait faire, on sait quels sont les impacts de nos actions, néanmoins, on ne change pas nécessairement nos comportements. Donc on avait fait ce constat un peu partagé de l'élan, de l'idée de l'inventivité et en même temps toujours des freins. Voilà, donc ce constat de nous sommes empêtrés dans des contradictions de façon très très stable finalement. Et alors, pour se déstabiliser, pour créer ce déséquilibre qui permet d'œuvrer vers le changement, avait été identifié finalement plusieurs axes et parmi eux, il y avait la question d'éprouver, c'est-à-dire l'expérience sensible, l'émotion au service du changement. Il y avait le fait d'expérimenter, donc le faire, le tenter à petite échelle pour ensuite déployer. Et puis aussi le fait de se projeter dans l'avenir. La prospective, comme un outil finalement qui permet de rendre le futur présent et donc de rendre le changement indispensable. Voilà, ça faisait partie des choses qu'on avait traversées ensemble pendant la RNDC. Et ce qui est intéressant, c'est avec les trois intervenants passionnants que nous allons entendre, on va rentrer vraiment dans le vif de ce sujet-là avec des clés de lecture à la fois théoriques et concrètes, très concrètes, sur la façon dont le changement peut se mettre en œuvre. Et finalement, je crois que dans ce que vous allez dire, énoncé, vous allez balayer aussi ces trois axes, le sensible avec la place du récit, l'expérience sensible, la place de l'expérimentation et la place de la prospective aussi. Voilà, on va avoir une intervention en trois temps finalement, deux temps portés par vous, Cyril Delphos, et ensuite deux temps portés par le département de la Gironde. Et nous allons, donc là vous serez deux à intervenir, et du coup on aura un temps d'échange, de questions-réponses à partir de ce que vous aurez écrit dans le chat. Donc vous pourrez solliciter les intervenants et on pourra dialoguer ensemble après chacune de ces interventions. Donc deux temps avec une présentation un petit peu théorique et ensuite un temps très concret autour des expériences de la Gironde. Et j'aurais voulu commencer, avant de donner la parole à Cyril Delphos, par évoquer l'article que vous avez écrit dans Nectar. Il y a un dossier qui était consacré dans le numéro 16 de Nectar début 2013 à la transition écologique dans le monde de la culture. Et votre article s'intitulait « Comment les collectivités territoriales vont devoir écologiser leurs politiques culturelles ». Voilà, alors c'est un article qui sera certainement un bon complément à ce webinaire. Le lien peut-être vous sera mis dans le chat, maintenant ou en fin de la discussion. Et alors je voudrais juste reprendre les éléments introductifs de cet article. Vous indiquiez que l'écologisation des politiques culturelles était maintenant devenue un sujet majeur finalement, mais c'était assez récent. Donc maintenant il présente une vraie actualité avec l'émergence de quantités d'initiatives, enfin d'un certain nombre d'initiatives à tous les échelons territoriaux. Et la question que vous posez bien sûr c'est celle du rôle des institutions publiques dans cette transition. Comment peuvent-elles prendre part à ces transformations ? Comment peuvent-elles soutenir les acteurs culturels ? Comment peuvent-elles faire évoluer leur propre cadre d'intervention ? Avec donc une entrée qui pourrait être, eh bien, privilégions l'impact environnemental, donc réduisons les activités culturelles, réduisons l'offre, le volume, dématérialisons. Et puis il y a une autre entrée peut-être qui est plus constructive et qui serait comment soutenir le secteur culturel en organisant sa viabilité ? Voilà, en inventant avec lui de nouvelles modalités d'organisation et en interrogeant les finalités de l'offre culturelle et les moyens mobilisés pour les atteindre. Mais dans l'idée d'avancer ensemble vers de nouveaux équilibres, finalement. Alors ce que vous allez nous proposer dans votre première intervention, Céline Delfo, c'est un cadre de compréhension globale de ces modalités à la fois d'intervention et d'accompagnement pour les institutions publiques, pour une culture des transitions. Et si ce rappel de votre propre introduction vous convient, je vous laisse la parole pour la suite. Merci pour cette intro. Comme Dérénice l'évoquait, je suis très content d'être avec vous parce que j'occupais des fonctions pour certains d'entre vous similaires aux vôtres. J'ai travaillé pendant près de 15 ans dans les collectivités territoriales. Et je suis aujourd'hui consultant, formateur, au sein d'une structure qui s'appelle le Bureau des acclimatations qui accompagnent le secteur culturel à la transition écologique. Et très tôt, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces enjeux de transition, mon bagage à la fois professionnel, mais aussi mon intérêt personnel, m'a fait poser ce sujet à l'endroit des politiques publiques, et particulièrement des politiques culturelles, qui étaient celles que je travaillais. Donc ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est effectivement un peu un travail de synthèse que j'ai eu l'occasion de faire, notamment dans le cadre d'un mémoire que j'ai déposé à l'Université de Nantes, sur cette question de l'écologisation des politiques culturelles, donc comment les enjeux environnementaux venaient questionner, s'intégrer dans l'évolution des politiques culturelles. Donc je vais vous inviter à suivre un peu le cheminement qui a été le mien sur les questions que je me suis posées, qui continuent à évoluer, puisque c'est un travail que j'ai commencé il y a trois ans, et qui s'alimente des accompagnements qu'on mène auprès des collectivités avec le Bureau des acclimatations. Alors je vous partage mon écran, j'espère que tout le monde le voit, ou le voit maintenant, c'est bon pour vous ? Oui c'est bon. Ok, super. Alors la première question que je me suis posée, c'était par quoi est-ce qu'on pouvait bien commencer ? À quel endroit pouvaient agir les collectivités territoriales, les politiques culturelles, pour accompagner la transformation du secteur culturel ? J'ai un prisme très fort, spectacle vivant, j'essaierai d'illustrer avec d'autres exemples, mais j'ai un prisme assez fort à cet endroit-là, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez des compléments sur d'autres secteurs d'activité. Quand j'ai commencé ce travail, je me suis dit, formidable, je me confronte à des politiques publiques, culturelles, dans un cadre de transformation écologique. Jean-Céline, tu l'as rappelé, on parle de changer le monde, donc quand même un enjeu assez important de transformation. On parle d'un sujet global, la transition écologique, le changement climatique, sociétal. Donc je me suis dit, on va vite passer dans un cadre politique, enfin on va parler du fond, on va parler du sens, on va parler de l'endroit où on veut aller. C'est évidemment à ces endroits-là qu'on doit questionner la manière dont on pense nos politiques culturelles. On est à ce moment-là, à la sortie du rapport Kanjou, qui fait suite au rapport La Targette, qui met en avant aussi les limites d'une politique culturelle basée sur l'offre, sur le développement de l'offre. Un retour aussi d'analyse de certains territoires qui ont beaucoup basé sur la concurrence entre territoires, sur la question de l'attractivité des territoires. Donc je me dis, il y a un endroit incroyable, une conjonction de deux endroits d'interrogation qui doivent venir questionner vraiment les finalités de nos politiques culturelles. Et donc je me suis dit, quand je vais commencer à travailler ces sujets-là, notamment en allant rencontrer les premières collectivités qui ont travaillé ces questions, à l'époque essentiellement des métropoles et quelques régions, je me suis dit, super, on va faire cette logique d'entonnoir auquel j'aspirais dans mes pratiques professionnelles. On va penser le projet, le sens politique, puis on va se dire, OK, si c'est ça notre trajectoire, comment on travaille avec les acteurs du territoire ? Et ensuite, on réfléchira à la manière dont on définit nos dispositifs, dont on met en adéquation finalement nos dispositifs d'intervention avec ces échelons supérieurs auxquels on aura déjà pensé. Et évidemment, c'est tout au contraire que j'ai observé, c'est-à-dire qu'on commence, et les collectivités qui ont commencé, elles ont commencé par questionner leur modalité d'intervention. Et en fait, j'ai l'habitude de dire qu'à la fois, on fait tout à l'envers, mais que ce n'est pas grave, parce que les collectivités, elles ne sont pas différentes des autres acteurs qui font face à ces sujets de transition écologique. Et Jean-Cyenne, tu l'as évoqué aussi, la logique des petits pas. On a besoin d'avancer à des endroits où on a capacité d'agir. Et donc, en fait, ce que j'observe des collectivités qui se sont dit, OK, on va en faire un sujet de nos politiques publiques, eh bien, elles ont commencé par leur dispositif. Elles ont commencé par re-questionner les endroits où elles ont une forme de mainmise, de capacité à agir, de facilité d'action. Et donc, elles ont souvent intégré ces questions-là dans leur règlement d'intervention, en changeant des modalités de financement, par exemple. Je vais en parler tout à l'heure pour les questions d'éco-conditionnalité. Ou en venant financer de l'expérimentation, en ouvrant un tout petit peu des endroits de subventionnement. Et puis, petit à petit, elles se rendent compte que juste changer ce cadre-là, ce n'est pas suffisant. Il va falloir travailler en collectif ces sujets-là. Et là, ça vient interroger le rôle ou la posture des collectivités territoriales. En quoi, en tant que collectivité territoriale, je peux être contributrice d'une organisation des acteurs qui soit une organisation qui permette de mettre en place des actions plus vertueuses. Et maintenant, au bout de trois ans, je pense que la question de en quoi ces changements de pratique viennent questionner les finalités des politiques culturelles, je commence à les voir émerger. Voilà. Donc, on a fait à l'envers de la logique qui voudrait qu'on définisse une politique pour définir après les moyens de mise en œuvre. Mais en réalité, je pense que c'est un procédé assez classique et que vont connaître aussi des acteurs culturels qui vont s'engager sur ces sujets-là. Ils ne vont pas changer du jour au lendemain leur projet, quand bien même leur projet ne serait pas un projet soutenable dans la durée. Ils vont d'abord commencer par changer des pratiques à l'intérieur de ce projet, puis voir ce que ces pratiques peuvent questionner collectivement. Et enfin, peut-être, questionner les endroits qui étaient évoqués tout à l'heure de renoncement, par exemple. Voilà. Mais très rares sont ceux qui commencent par la question du renoncement. Donc, avoir en tête, on va sans doute fonctionner plutôt dans des logiques d'entonnoir inversé. Ça, c'était mon premier constat. Le deuxième, je me suis posé la question de à quel endroit les collectivités pouvaient agir. J'ai eu assez vite la sensation, quand j'ai rencontré les collectivités, à l'époque, j'ai été rencontrer Lyon, Rennes, la région Grand Est, d'autres territoires de ce type-là, qui avaient commencé à travailler ces sujets-là, que derrière le terme transition écologique, en fait, on mettait tout un tas de choses et que si on n'arrivait pas à clarifier ce qui était derrière ce tout de la transition, on aurait du mal à identifier quels étaient les besoins des acteurs et donc quelles étaient potentiellement les actions à engager de la part des collectivités. En avançant sur le sujet, j'ai essayé de structurer quelque chose autour de trois actes de travail, de trois modalités de pensée de la transition écologique, qui sont évidemment complémentaires et qu'il faut pouvoir activer en même temps, mais simplement, les modalités de réponse et d'accompagnement ne sont pas les mêmes selon le moment dans lequel on se situe. Il y a un certain nombre d'actions qui vont relever de ce qu'on pourra appeler de l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on les identifie bien. Il y a trois ans, il y avait encore un besoin d'accompagner les acteurs juste à identifier quels pouvaient être les leviers qu'ils allaient activer en matière d'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on les identifie relativement bien. Et là, ça recouvre un champ assez large d'actions qui peuvent être mises en œuvre sans transformer le projet, sans re-questionner le projet. C'est ce que le Shift Project, dans le cadre du rapport décarbonant à la culture, appelle les mesures transparentes et positives. De manière concrète, mettre en place une plateforme de covoiturage, mettre en place du parking à vélo, mettre en place la végétalisation des assiettes, ça ne change en rien le projet culturel et artistique des équipes, des lieux, des festivals, etc. Ces questions-là, elles renvoient à des considérations essentiellement techniques. On connaît les leviers, on sait comment les activer. Il n'y a pas une très grande complexité en réalité à ce moment-là. On peut déjà mettre en place un certain nombre d'actions qui ne vont pas nous mettre dans une grande difficulté de mise en œuvre, si ce n'est qu'il faut parfois avoir des moyens supplémentaires ou du temps, de l'organisation. Et c'est pour ça que je dis qu'à cet endroit-là, ce dont vont avoir besoin les acteurs, jusqu'à quelques temps, c'était de pouvoir identifier ces leviers. Donc, on va être autour de guides pour l'action, d'outils de valorisation, de retour d'expérience, d'action déjà menée, éventuellement de subvention, d'un poste ou d'une expérimentation particulière, d'accompagnement ou changement pour faciliter l'appropriation par les équipes de ces nouvelles manières de produire ou de diffuser du spectacle ou des activités culturelles. Donc, finalement, des questions relativement simples à la fois à mettre en œuvre et des leviers assez simples aussi du côté des collectivités. À cet endroit-là, ce que j'observe, c'est que les collectivités peuvent être dans une posture, ce que j'appelle une posture d'experte. Alors, non pas qu'elles soient sachantes à cet endroit-là, mais elles peuvent être dans une recherche de mise en conformité d'un certain nombre de pratiques. On peut se dire qu'à relativement court terme, c'est pour ça que vous avez aussi une logique de temporalité, d'ici trois ou cinq ans, on peut se dire qu'en fait, ces nouvelles pratiques seront devenues une norme et qu'on aura le droit, ou on aura droit, on aura légitimité à attendre une mise en conformité de l'ensemble du secteur à ces endroits-là, sur ce type de pratiques. Donc, ça, c'est le premier volet, le volet éco-responsabilité qui fait une partie du boulot en termes de transition écologique et notamment de décarbonation des activités, mais qui ne le fait pas totalement. Si je le ramène à l'échelle individuelle, une autre étude montre qu'à l'échelle individuelle, si on met en place les dix mesures les plus impactantes en matière de décarbonation, on contribue à baisser de 20 % l'impact carbone de la France. Donc, si tous les Français mettent en place les dix mesures les plus importantes, on fait 20 %. Donc, c'est bien, on a un pouvoir d'agir, mais on n'est pas encore au 100 % qu'on souhaite atteindre pour s'engager dans la voie de la neutralité carbone. Donc, il va falloir activer deux autres leviers. Le deuxième, c'est celui de la sobriété. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'appelle, qui va renvoyer beaucoup plus à des questions que j'ai évoquées aussi tout à l'heure, de mutualisation, de coopération, de redirection, de relocalisation d'activités, de redimensionnement des activités. Là, on n'est plus du tout dans la logique où, simplement, on met en place une plateforme de covoiturage pour que notre public vienne à plusieurs sur nos projets. On est sur des choses qui viennent questionner les systèmes de production. Quel est le cadre dans lequel je pense et je déploie mes projets ? Et pour la plupart de ces questions-là, elles ne peuvent pas se traiter à l'échelle d'une seule et même structure. Parce que, pour deux raisons. Un, parce qu'elles renvoient bien souvent à des dimensions collectives. Quand je parle de mutualisation, de coopération, évidemment, on ne peut pas penser ces sujets-là seul. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille avec d'autres acteurs de mon territoire, de ma filière, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir que je trouve des acteurs qui souhaitent s'engager avec moi sur une réflexion partagée. Et deuxièmement, parce qu'il y a un risque très fort à agir à ces endroits-là de manière seule si le système de production dans lequel on continue à œuvrer, lui reste sur les rails qui étaient ceux qu'on lui connaît jusqu'à présent. Je suis d'un festival, je décide de me mettre en retrait de la proposition de tête d'affiche. Ah, OK, très bien. Mais si l'ensemble du secteur continue à œuvrer avec cette logique-là, je me mets en danger. Je vais avoir moins d'attractivité, je vais être moins visible. Ça peut être un choix, ça peut être travailler, ça peut être effectivement des logiques de renoncement. Mais il y a un endroit aussi de prise de risque assez fort. Et donc, on voit bien que sur ces questions qui relèvent de démarches, de sobriété des pratiques artistiques et culturelles, il y a une vie où les attentes des acteurs ne sont pas du tout les mêmes. Il ne s'agit pas juste de faire un guide, une liste à l'après-verre de toutes les actions possibles de mutualisation. Ça ne transformera rien du tout. Ce qu'il faut, c'est pouvoir créer des espaces où ces questions vont pouvoir être travaillées collectivement. Donc là, on n'est plus sur des enjeux techniques, on est plutôt sur des enjeux systémiques, organisationnels. Et donc, les outils que peuvent mobiliser les collectivités, ce n'est pas juste un financement ou une éco-conditionnalité. On ne mettra pas en place de la coopération parce qu'on a éco-conditionnalisé nos subventions. Là, il faut créer les espaces de rencontre et de dialogue entre les acteurs, encore une fois, soit en interfilière, soit en intra-territorial, pour que ces espaces de prise de décision collective, de mutualisation, de coopération pour faire court, puissent être ouverts et amenés à des endroits de prise de décision collective. Donc là, c'est une toute autre posture de la part de la collectivité. Elle n'est pas sachante à cet endroit-là. Elle ne peut pas franchement engager une obligation de mutualiser entre acteurs. Ce serait un peu incongru. Par contre, elle peut, et c'est ce que j'appelle la posture diplomate, elle peut jouer un rôle de mise en rencontre, de mise en débat. Donc finalement, un vrai rôle de collectivité. Elle joue cette carte du collectif pour agir sur des leviers que seul, chaque acteur ne pourrait pas activer. Donc comment on s'assure de créer ces endroits de discussion collective pour activer d'autres modalités d'action que ce qui peut être fait à l'échelle individuelle ? Donc là, je vais revenir après sur les leviers d'action, mais des endroits de ce type-là, il y en a pas mal. Moi, j'identifie les contrats de filière qui peuvent être des endroits. Les co-reps, certains co-reps sur les territoires se sont saisis de ces sujets-là. Les agences culturelles, tous ceux qui organisent à l'échelle des territoires ou encore une fois à l'échelle des filières des endroits de ce type-là peuvent être des endroits pertinents pour venir travailler cette question de la sobriété. Et puis le troisième volet, que j'appelle aujourd'hui habitabilité, relève plutôt du travail sur les représentations culturelles. Donc là, c'est plutôt la question de la contribution du secteur culturel à la transformation sociétale dans laquelle on doit s'inscrire. Évidemment, on s'inscrit sur du beaucoup plus long terme. Les représentations culturelles n'ont pas changé en trois ou cinq ans. On progresse plutôt dans des logiques de faits générationnels. Et encore une fois, on se situe à un tout autre endroit que la question du co-voiturage. Là, on vient réinterroger à travers les œuvres mais j'y reviendrai aussi à travers la manière de mettre en œuvre les productions artistiques et culturelles. On vient réinterroger les valeurs, les normes sociales sur lesquelles elles prennent appui. L'exemple que je prends qui est assez évident, c'est celui du changement autour de la mobilité. On nous dit, oui, mais bon, tant que les SUV seront le symbole d'une réussite sociale, alors on ne va pas pouvoir changer les modalités de transport qui relèvent plutôt de l'éco-responsabilité. Moi, à cet endroit-là, je réponds qu'on n'a pas le temps d'attendre que la société ait changé ses représentations culturelles à cet endroit-là. Il faut absolument travailler deux choses en même temps. À la fois travailler les alternatives aux mobilités très carbonées, et en même temps trouver des espaces, des moyens de venir questionner ses représentations culturelles. Et c'est là, évidemment, où le secteur culturel n'est pas le seul, mais il peut venir travailler ces questions-là. Donc, c'est des questions de rapport au temps qui évoluent, c'est des questions de rapport au vivant, de rapport à la réussite, de rapport à la liberté, de rapport à l'abondance. C'est des questions philosophiques, c'est des questions éthiques qui se posent à cet endroit-là. Encore une fois, ce n'est pas l'éco-conditionnalité qui va venir nous aider à travailler ces sujets-là. On le résume souvent sous le terme de nouveaux récits. Je pense que c'est quelque chose qui sera retravaillé dans les autres webinaires à venir. Moi, je n'aime pas trop utiliser ce terme-là. Je parle plutôt d'évolution des représentations culturelles. Je n'aime pas trop parler des nouveaux récits parce que, pour moi, il renvoie trop rapidement à une responsabilité qui serait imposée ou posée, et qui poseraient uniquement sur le rôle des artistes. Il suffirait que les artistes nous inventent un jaune monde dans lequel on a envie de se projeter pour que la transition écologique advienne. C'est très caricatural, ce que je dis là, évidemment, mais derrière cette question du nouveau récit, il y a cette dimension-là de comment on pense un monde positif dans lequel on aurait envie de se projeter. Évidemment, c'est nécessaire. Mais résumer cette responsabilité aux artistes, pour moi, pose un vrai souci, notamment parce qu'elle gomme la responsabilité des acteurs culturels. Pour moi, les acteurs culturels disent autant que les artistes la vision du monde dans lequel ils nous proposent de se projeter à travers la manière dont ils mettent en œuvre leurs projets. Organiser un micro-festival ou organiser le Hellfest, indépendamment du choix artistique, musical, n'ont dit quelque chose du monde que l'acteur culturel défend. Et donc, les œuvres ou le cadre, le secteur culturel n'agit pas que par le propos amené par les artistes, mais aussi par la manière dont ils proposent de faire culture commune. De manière très concrète et pas juste conceptuelle. Donc, à cet endroit-là, encore une fois, sont d'autres modalités d'action qui peuvent être menées par les collectivités. Et à cet endroit-là, ce qu'on a besoin, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est d'expérimenter. En fait, là, on ne sait pas où on va. On sait qu'il faut créer des espaces pour que des choses bougent par le sensible, par les affects, par le sens, par la pensée, etc. Et donc, il faut créer là des endroits d'hybridation, de recherche, d'expérimentation. Et donc, c'est d'autres outils qui peuvent être mobilisés par les collectivités à cet endroit-là. C'est de créer ces espaces-là. Et notamment, de créer des espaces de financement hors des cabins. La grosse difficulté, c'est qu'encore une fois, on pense nos dispositifs avec une logique tout à fait compréhensible de cadrage, de cahier des charges, de modalité d'évaluation. Or, là, on cherche à faire naître des choses qui n'existent pas. Donc, ça ne rentre pas dans les cases. Donc, il faut qu'on trouve une manière de laisser de la place aux projets qui ne rentrent pas dans les cases pour venir travailler ces questions d'hybridation ou d'évolution des représentations culturelles. Voilà les trois volets que je défends, en tout cas, qui sont évidemment beaucoup plus étanches que ce que je dis là, mais qui permettent pour moi d'avoir un cadre de pensée sur ce qu'on met derrière la question de la transition écologique. Et alors, j'ai envie d'agir rapidement. Je pensais à la… alors, ça s'appelle « fix cam ». C'est ce terme suédois de la honte de l'avion. Il y a aussi sa déclinaison en anglais, je crois, « fly shame » ou quelque chose comme ça. Voilà, ça de 2018. Et là, c'est vraiment avoir intériorisé une honte, donc encore une norme sociale, mais intériorisé à titre individuel et qui change l'action. Et ça avait fait baisser d'un pourcentage pas énorme. Le monde, ce n'était pas 10% à l'époque quand j'avais lu l'info, les vols par des particuliers, par exemple. C'est pensé aussi à… Il y a un ouvrage qui est sorti l'année suivante, en 2019, qui s'appelait « Le bug humain » par Sébastien Boller, qui disait « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ? » Il décryptait, alors peut-être que ça a été un petit peu pas controversé, mais enfin, je ne sais pas dans quel degré de précision tous les mécanismes étaient absolument démontrés, mais il présentait la recherche de satisfaction immédiate par le circuit de la récompense, avec ce besoin, évidemment, de pouvoir social, comme étant quelque chose, finalement, qui dénaturait nos… enfin, qui nous déconnectait, peut-être, justement, de ces valeurs, dans la mesure où, non seulement on recherche une satisfaction immédiate, alors avec le circuit de la récompense, mais cette satisfaction diminue, l'intensité de cette satisfaction diminue, et il nous faut toujours une croissance dans la satisfaction pour que ce circuit de la récompense soit activé. Je fais un très, très résumé. Et du coup, ça nous emmène à vouloir du toujours plus. Là, une des réponses à ça, parce que ce n'est pas si évident de cesser d'avoir plus, de désirer plus, et on le voit dans nos comportements quotidiens, c'est un peu ce qui sous-tend la croissance, la publicité, le déploiement dont je parlais tout à l'heure, mais une des façons de lutter qui était évoquée, c'était l'éducation, les valeurs, les normes, justement. C'est-à-dire qu'on peut intégrer. Et donc, toute cette question du Flixcam, c'est une réponse très individuelle. Alors, je me demandais à quel endroit, parce que ce n'est pas vraiment du récit artistique, ce n'est pas non plus du changement systémique, mais c'est de la valeur qui, peu à peu, s'impose. Est-ce que c'est, avec une honte nouvelle, de dépenser pour rien de l'énergie ? Est-ce que ça s'inscrit quelque part ? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans ces réflexions sur la transition, de façon comme ça aussi directe et aussi crue ? Pour moi, c'est exactement ce qui se joue à l'endroit de l'habitabilité, enfin, de ce que je mets derrière ce cadre-là. C'est les changements de représentation sociale, y compris dans l'attente des publics. Des choses qui, aujourd'hui, paraissent tout à fait acceptables, pourraient, dans cinq ou dix ans, ne plus l'être du tout du point de vue des publics, parce que les représentations sociales, culturelles, hors du secteur culturel, auront évolué. Tu parlais de l'exemple sur l'avion. Il y a eu un article, je crois, il y a un an, qui démontrait les trajets pris par les plus grands chefs d'orchestre mondiaux, en fait, et combien de kilomètres ils pouvaient parcourir en avion. Donc, il y a déjà des endroits qui viennent travailler cette question de, attention, est-ce qu'on est OK avec ça ? Est-ce que, pour nous, le secteur culturel doit être en dehors de ce cadre de représentation ? Il y a quelques mois, j'étais en intervention avec des étudiants, pas du tout du secteur culturel. Quand je leur ai dit que je travaillais sur la transition dans le secteur culturel, la première remarque qu'ils m'ont faites, c'est « Oh là là, il y a du travail là-bas ! » Et donc, en dehors du secteur culturel, le secteur culturel peut être vu comme un secteur extrêmement dispendieux. Et donc, attention là aussi à cette question de la représentation qui pourrait venir d'un changement de représentation plus large de la société ou des publics. Si ça vous va, je vais sur la question des leviers. Là aussi, j'identifie trois typologies de leviers. J'ai quoi, 5-10 minutes encore pour vous présenter ça ? Oui. OK. Alors, je vais faire assez vite sur les leviers réglementaires et organisationnels pour pouvoir passer un peu de temps sur la question de l'éco-conditionnalité. Bon, trois typologies de leviers assez classiques. Levier réglementaire, se rappeler que, voilà, on a un cadre de pensée. Bon, je cite l'accord de Paris, mais aujourd'hui, on a un bloc législatif quand même assez important sur ces questions de transition écologique, avec une petite difficulté, c'est qu'on n'a pas de cadre de référence pour le secteur culturel. La plupart du temps, ce cadre législatif, il vient d'autres domaines. La loi AGEC, par exemple, sur l'économie circulaire. On peut penser au décret tertiaire, qui n'est pas un décret spécifique sur le secteur culturel, mais qui concerne l'ensemble des ERP. Les lois sur le numérique responsable, etc. Bon, voilà. Il y a une difficulté peut-être à cet endroit-là sur les leviers réglementaires qui peuvent être activés, je pense notamment à l'échelle nationale, d'appropriation par les acteurs. À l'échelle plus locale, le levier réglementaire peut être les outils de contractualisation. Voilà. Comment on intègre de manière régulière dans les outils de contractualisation, soit à l'échelle individuelle, soit collective, de nouvelles obligations ou de nouveaux objectifs vers des actions plus vertueuses. Je ne vais pas faire très long, juste se rappeler que ce levier-là, il se développe et il va venir de toute façon s'imposer aux acteurs. Donc ça aussi, ça renvoie à la question des collectivités territoriales. Quand on se pose la question de quel accompagnement, est-ce qu'il faut y aller ou pas, de toute façon, ça va venir. Et c'est déjà très largement en cours de route. Donc les acteurs ont déjà des besoins. Donc il y a déjà un endroit de légitimité d'action des collectivités sur ce sujet-là. Je l'articule rapidement avec la question des leviers organisationnels. Je l'ai dit plusieurs fois, cette question de la transition écologique, elle ne renvoie pas qu'à des questions individuelles, elle ne renvoie pas qu'à une responsabilité individuelle des structures. Donc il faut absolument penser dans les logiques d'accompagnement des leviers organisationnels, des leviers collectifs, avec une petite faute sur organisationnelle, désolé. Mais comment on mobilise l'ensemble des outils autour des collectivités pour faciliter ce changement collectif ? Donc là, ça peut être des enjeux, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de mobilisation du périmètre un peu direct des collectivités, agences culturelles, instances de concertation, entreprendre pour la culture, les formations qu'on peut financer, etc. Donc je dirais ça plutôt dans une logique endogène, c'est-à-dire très proche de la politique culturelle. Mais il y a un enjeu sans doute très fort à cet endroit-là, de travail sur la transversalité. Globalement, les leviers des acteurs sur ces questions de transition écologique ne sont pas des leviers qui relèvent directement des politiques culturelles. On va en parler tout à l'heure, la mobilité, l'alimentation, l'énergie, le numérique, etc. Et donc autour de nous, quand on est au sein d'une collectivité ou d'un territoire, on a des collègues d'autres directions, d'autres collectivités qui travaillent ces sujets-là. C'est extrêmement compliqué quand on est un acteur culturel d'aller taper à la porte de la direction des mobilités ou de l'autorité organisatrice des transports pour venir questionner l'arrêt de bus ou les horaires de bus ou le train, etc. Par contre, les collectivités ont un rôle là, vraiment à cet endroit-là, de venir questionner la transversalité des politiques et de l'articulation de la mise en œuvre pour faciliter le déploiement d'actions plus pertinentes pour les acteurs. Donc ça, c'est un autre levier assez simple, relativement simple, qu'on observe de plus en plus de collectivités. Par exemple, on suit des binômes, un représentant environnement, écologie, transition écologique au sein de la direction culture et un représentant culture au sein de la direction environnement, par exemple. Donc du coup, des instances, des habitudes de dialogue pour faire évoluer un peu les politiques des deux côtés. Donc ça, un enjeu très fort sur le volet organisationnel. Sur le volet financier, pour moi, il y a deux questions à se poser. C'est évidemment un des leviers principaux de l'action publique. Le premier, c'est la question, c'est la dernière, mais je vais commencer par celle-ci. C'est la question de qu'est-ce qu'on finance ? Très rapidement, on a défendu au bureau des argumentations qu'on n'aurait pas les moyens de financer l'ensemble de la transition, des coûts liés à la transition écologique, opérateur par opérateur. Dans un contexte en plus de tensions très fortes sur les financements publics, se dire qu'on va venir financer l'ensemble des surcoûts acteur par acteur est à mon avis une stratégie vouée à l'échec. On n'aura pas les moyens de s'engager dans cet axe-là. Ça serait sans doute très structurant, mais on n'aurait pas les moyens. Si on arrive à dégager des financements spécifiques sur ces questions de transition écologique dans le secteur culturel, nous, ce qu'on propose, c'est de les flécher prioritairement sur les endroits du collectif. Comment on vient travailler, encore une fois, ces questions organisationnelles ? Comment on vient créer des endroits d'expérimentation à plusieurs ? Comment on vient faciliter toute la dimension sobriété ? Encore une fois, c'est à cet endroit-là qu'il y a un élément complexe à régler et non pas compliqué comme la question de l'éco-conditionnalité. Donc, si on a des financements, nous, on propose que ce soit prioritairement à cet endroit-là que ça soit activé. L'autre levier sur le levier financier, je finirai par ça, c'est la question de l'éco-conditionnalité. Il y a trois ans, quand j'ai commencé vraiment à observer ces questions-là, en fait, on entend beaucoup parler de l'éco-conditionnalité et je n'ai trouvé aucune collectivité qui avait réellement mis en place de l'éco-conditionnalité. C'est-à-dire de l'éco-conditionnalité au sens où une éco-condition, donc une condition liée au respect de normes environnementales, définirait ou non l'obtention d'une subvention. Il y avait bien des critères qui avaient été posés par un certain nombre de collectivités, mais aucune n'avait activé réellement l'éco-condition. C'est-à-dire qu'aucune ne faisait varier ses montants de subvention en fonction du respect ou non des conditions environnementales qu'elle avait posées. Et je pense que c'est là aussi tout à fait OK. À l'horizon d'il y a trois ou quatre ans, le secteur n'était pas mûr pour avancer sur ces questions-là et devoir imposer des questions de l'éco-conditionnalité. Mon regard a pas mal évolué sur ce sujet-là. Là, j'étais plutôt à cette époque-là défenseur du fait que ce n'était pas le bon moment, que l'éco-conditionnalité viendrait comme une voiture balée au moment où ceux qui sont le plus loin de ces questions devront être notamment pris dans le mouvement de ce que j'évoquais tout à l'heure de mise en conformité. Aujourd'hui, ça évolue, notamment à deux endroits, de plus en plus une attente des acteurs. Moi, je l'entends de plus en plus, en fait, de la part des acteurs culturels qui disent qu'on a besoin, en fait, qu'on a besoin que vous veniez en tant que collectivité poser un cadre. Ce n'est pas forcément l'éco-conditionnalité, mais de poser un cadre collectif, qu'on soit tous traités à la même mesure. Il y a un enjeu très fort d'équité derrière cette question de l'éco-conditionnalité et qui est de plus en plus remonté par les acteurs qui ont compris que de toute façon, ils allaient devoir y aller, mais que pour l'instant, ça reposait encore beaucoup sur du volontariat ou de la volonté de s'inscrire dans ce type de pratique. Donc ça, c'est le premier point qui remonte et qui pousse à avancer sur cette question de l'éco-conditionnalité. Le deuxième, c'est qu'on voit bien qu'on en a besoin à l'échelle organisationnelle. Les formations se remplissent très peu. Les formations sur la transition écologique se remplissent très peu. Les moyens dédiés à la mise en place d'actions vertueuses sont relativement faibles. Les gros opérateurs commencent tout juste à venir sur ces sujets. Et donc, en fait, l'éco-conditionnalité viendrait poser un socle qui structurerait l'ensemble du secteur sur ces sujets et qui serait aujourd'hui sans doute un effet de vie à certains endroits. Et je termine en disant que ce que j'observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de collectivités ont travaillé ces questions-là. Beaucoup de régions ont travaillé ces sujets et posent vraiment de l'éco-conditionnalité. Je n'ai toujours pas vu qui auraient fait varier leurs subventions en fonction de critères environnementaux, mais je pense que ça va arriver assez rapidement. Et globalement, et là, c'est peut-être aussi un endroit où on peut se rassurer en tant que collectivité, ce qui existe aujourd'hui en matière d'éco-conditionnalité sont des conditionnalités de moyens. C'est-à-dire qu'on attend de la part des opérateurs qu'ils réalisent un certain nombre d'actions. Qu'ils se forment, qu'ils fassent un diagnostic, qu'ils mettent en place un plan d'action. C'est ce type de choses qui est attendu dans les éco-conditionnalités qui sont posées aujourd'hui par les collectivités. On n'a quasiment aucune collectivité qui pose des obligations de résultats, notamment avec des résultats chiffrés. Tout simplement, et j'en parlerai tout à l'heure sur la décarbonation, parce qu'on a très peu de mesures. On n'est pas en capacité d'évaluer ou de fixer un cap en disant à partir de, dans deux ans, il faut que 40 % de votre public vienne en mobilité décarbonée. En fait, on ne sait pas aujourd'hui, on le sait un petit peu de plus en plus, mais on n'a pas les données suffisantes à l'échelle du secteur pour fixer des obligations de résultats. Aujourd'hui, les éco-conditionnalités, elles sont essentiellement pensées comme des obligations de moyens. Et dans ce sens, pour moi, elles sont porteuses d'une dynamique qui est pertinente. Merci pour ce premier panorama très complet. Du coup, ça nous permet de faire le lien avec les quelques questions qui ont été posées avant d'entamer le second sujet, qui est le focus sur la décarbonation. Alors déjà, là, ce que tu viens de dire répond finalement à une question qui était, suffit-il que les collectivités créent des espaces d'échange et de négociation ? Ne faut-il pas qu'elles posent en même temps le cadre pour faire advenir la possibilité de la sobriété ? Et là, c'est lister, changer les critères d'évaluation, soutenir économiquement les acteurs, qui abandonnent la compétition. D'ailleurs, il y a une proposition de critères qui abandonnent la compétition. Donc, je pense que tout ce que tu viens de dire là répond un peu à ça. Est-ce que tu souhaites compléter ? Peut-être que je voulais juste préciser ce que j'évoquais. Oui, alors oui. Le vie financier, en fait, et sur l'éco-conditionnalité. Oui, et effectivement, je pense que s'il y a une énergie à mettre, c'est plutôt sur la question de l'accompagnement et de la redéfinition du cadre que sur la question de l'éco-conditionnalité, très clairement. Donc, en tout cas, penser l'éco-conditionnalité sans l'accompagnement, tout ce qui est évoqué là, de venir questionner le cadre, notamment dans lequel se déploient les activités, c'est un levier assez limité dans le temps. C'est pour ça que les trois axes que j'évoquais, pour moi, quand je parle d'un court terme, moyen terme, long terme, c'est le délai auquel on verra le résultat des actions mises en œuvre, mais non pas le délai dans lequel il faut commencer à travailler ces sujets-là. La sobriété, on verra peut-être les résultats des actions qu'on met aujourd'hui en œuvre dans cinq ans, mais il faut le faire dès maintenant. On ne peut pas attendre dans cinq ans de commencer ce chantier-là. Et pareil sur les questions d'habitabilité. Merci. J'avais une autre question sur le profil des acteurs concernés. Par qui sont portées ces nouvelles politiques culturelles ? Est-ce que ce sont des experts culturels, des professionnels de la participation citoyenne, des aménageurs, des agences culturelles, des observatoires ? Et aussi, quels sont les profils des élus qui s'intéressent à ce sujet ? Sur le profil des élus, je peux l'évoquer très vite. Quand j'ai commencé ce travail-là, je n'ai rencontré que des collectivités qui étaient sur ce qu'on pourrait appeler des majorités plurielles, gauche-vert. Très clairement, il y a trois, quatre ans, les collectivités qui avaient vraiment avancé sur ces sujets-là étaient portées par ce mouvement des dernières élections de collectivités territoriales, et des dernières européennes, une montée quand même du mouvement écologiste assez fort. Aujourd'hui, ça se généralise, et donc ça sort de ce strict cadre, mais ça reste un marqueur politique. Très clairement, j'ai aussi pu voir des collectivités territoriales qui, à l'occasion d'un changement de couleur politique, annulés, mettaient fin à des actions d'accompagnement des acteurs sur ces questions de transition écologique par exemple. Ça reste un marqueur politique, on ne va pas se mentir à cet endroit-là. La première question, j'en tiens, pardon, c'était sur qui met en œuvre ces actions-là ? Qui porte, voilà. Je dirais que les agences, aujourd'hui, s'investissent quand même pas mal sur ces sujets. Les agences culturelles, notamment côté spectacle vivant, pour ce que je connais le mieux, elles ont été pas mal apportées, des dynamiques collectives, soit à l'échelle nationale, au sein de la collaborative, par exemple, du projet Objectif 13, dont je pourrais vous donner des ressources, mais aussi à l'échelle des territoires, sur des enjeux de formation, sur des enjeux de journée, de rencontres, d'espaces, d'échanges, etc. Je dirais que les agences ont pas mal œuvré. Les collectivités en direct, des rencontres culture-mobilité, par exemple, organisées par la métropole de Lyon, je crois que c'est porté directement par la collectivité. La collectivité de Rennes travaille aussi beaucoup ces sujets-là. En Nouvelle-Aquitaine, il se passe aussi des choses très intéressantes. Voilà. Observatoire, un tout petit peu observatoire des politiques culturelles, qui commence à penser ces sujets. et puis des acteurs qui venaient plutôt du mouvement privé, qui commencent à sourire aussi à ce champ politique public. Je pense à Arviva, par exemple, association d'accompagnement de la transition écologique dans le spectacle vivant, qui est avant tout un réseau d'acteurs, un réseau d'opérateurs, qui commence maintenant à venir questionner comment elle peut accompagner les collectivités pour faire ce travail. Voilà. Et sur les territoires, vous avez aussi, selon les territoires, pour regarder plus précisément, des associations qui sont engagées depuis très longtemps sur cette question de la transition écologique. C'est toutes les associations qui adhèrent au réseau R2-D2. Je pense au COFI, je pense au collectif des festivals. Les festivals ont été les premiers à s'engager et à structurer des démarches sur les questions de transition écologique et à monter des structures souvent régionales d'accompagnement à la transition écologique pour les festivals. Et ces structures-là se généralisent à la fois sur le territoire et dans leur périmètre d'intervention. C'est-à-dire qu'elles ne focalisent plus uniquement leurs interventions sur les festivals. Donc, elles sont en capacité pour les collectivités d'être des relais, des ressources et des opérateurs pertinents. Merci. Avant de poursuivre sur la deuxième partie de ton intervention, juste des questions alors qu'il n'y appelle pas forcément une réponse là tout de suite. On s'interroge sur les sources scientifiques pour définir éco-responsabilité, sobriété et habitabilité. Est-ce qu'il y a des sources simples à identifier qu'on pourrait partager ? Est-ce que c'est un long développement qu'on ne pourra pas avoir tout de suite ? Oui, il y a des sources simples à identifier. Non, c'est plutôt une pluralité de sources dont je me suis inspiré. Bon, habitabilité fait clairement référence aux travaux de Bruno Latour sur les conditions d'habitabilité. Sur les questions de sobriété, il y a des travaux très intéressants du côté de l'ADEME qui peuvent faire référence évidemment. Et sur l'éco-responsabilité, là, il y en a pléthore, donc je ne pourrais pas vous en lister comme ça. Mais globalement, si vous vous posez des questions sur ces sujets-là, la source de l'ADEME est souvent une excellente porte d'entrée. Ils ont vraiment un travail de vulgarisation qui est très pertinent. Merci. Et il y a un petit commentaire sur les nouveaux récits. Je sais qu'il y aura un webinaire sur le nouveau récit, donc on ne va pas en parler là. Simplement, je lis le commentaire. Sur les limites de l'expression nouveau récit, elle peut au contraire être un levier de responsabilité individuelle au sein d'actions collectives. L'exemple est donné de la conteuse Nathalie Sejean qui invite chacun à participer à un grand récit commun positif, chacun à son endroit et avec ses mots. Je pense qu'on a une quantité d'exemples à apporter, mais comme c'est le sujet d'un autre webinaire, on ne va pas s'attarder sur ce sujet et je vous propose de passer au sujet, au focus sur la question de la décarbonation. Merci. Je continue. Le titre du webinaire invitait à recontextualiser la décarbonation. Je fais une petite transition avec ce que je viens de vous présenter. Vous voyez bien que quand on parle notamment des questions de sobriété, mais encore plus des questions d'habitabilité, on n'est plus strictement à l'endroit de la décarbonation. On vient travailler des enjeux qui sont bien plus larges. C'est exactement le sens de la suite qu'on va venir fouiller. en faisant une focale sur les enjeux de décarbonation, mais en les recontextualisant parce qu'on ne travaille pas que ça et parfois même pensant travailler la décarbonation, on travaille aussi d'autres leviers. C'est ce que je vais présenter un petit peu ici. Partager avec vous là où on en est de ce qu'on sait des enjeux carbone des activités culturelles. Ça va être très succinct, mais je vais pouvoir partager quelques éléments et quelques sources avec vous. Le premier rappel, c'est celui-ci de repositionner cette question du changement climatique dans un contexte de transformation plus grand et d'enjeux qui dépassent la question du changement climatique. Quand on parle de décarbonation, on vient finalement travailler un des enjeux qui est celui du dérèglement climatique, du climate change. mais il y a d'autres enjeux, je vais les détailler juste après, qui peuvent être vus comme étant quelque part supérieurs en termes de risque d'habitabilité. C'est notamment tout ce qui va relever les enjeux liés à la biodiversité ou à la perte de la biodiversité, à l'effondrement de la biodiversité. Pour rappel, on a perdu 70% des espèces sauvages en 50 ans. Sans la biodiversité, la question de l'habitabilité ne se pose plus. On n'a plus de vie humaine sans respect de cette biodiversité. Donc, il y a un enjeu à recontextualiser encore une fois cette question du changement climatique dans un cadre plus large de limites planétaires. C'est ce que je vais détailler après en se disant qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le prisme un peu privilégié du traitement de la question environnementale, cette question de la décarbonation, mais qu'elle ne doit surtout pas faire oublier l'ensemble des autres enjeux auxquels on doit faire face. Au-delà de cette petite diapo qui nous invite à penser à recontextualiser la consigne de coupé quand on se lave les mains dans un contexte un petit peu plus large, là, pour le coup, je vais aller sur une ressource scientifique qui est celle des limites planétaires. Des scientifiques sont penchés au début des années 2000 sur ce qui constituait les conditions d'habitabilité au sens, là, pour le coup, scientifique et pas philosophique de l'humanité sur Terre. Voilà. Et ils ont identifié neuf facteurs qui sont nécessaires à réunir pour que la vie existe sur Terre. Parfait simple. La question du climat est un de ces neuf facteurs. C'est celui que vous voyez en haut, là, sur le changement climatique. Pour vivre sur Terre, l'homme a besoin d'un climat stable et globalement tempéré. c'est une des conditions de vie de l'homme sur Terre. Cette condition-là, par la question de l'émission des gaz à effet de serre, je ne vais pas rentrer dans cette démonstration-là, mais par la production de gaz à effet de serre par les activités humaines, on est en train de déstabiliser le climat qui permet la vie sur Terre. Et donc, c'est bien cette question du réchauffement climatique, du changement climatique, de la perturbation du climat qui vient poser des questions majeures dans un relativement court terme à la condition de vie sur Terre. Mais il y en a plein d'autres. Il y a la question de la biodiversité que j'ai évoquée tout à l'heure. On a besoin de biodiversité pour pouvoir vivre sur Terre. On a besoin de sols qui puissent produire des denrées. On a besoin d'un cycle de l'eau qui ne soit pas perturbé. On a besoin d'un certain niveau d'acidification des océans pour maintenir là aussi des enjeux de biodiversité ou de température dans les océans. On a besoin d'une zone qui soit protégée. On a besoin etc. Vous avez là les neuf éléments déterminants de la possibilité de vie sur Terre. Sur ces neuf éléments, les scientifiques qui se sont penchés sur ces questions-là ont travaillé des questions d'indicateurs pour se demander où on en est du respect ou non de ces limites planétaires. Vous voyez que pour six des neuf éléments, on a déjà dépassé les limites planétaires. On se trouve dans une situation exactement comme pour le changement climatique de déstabilisation. Dans une situation où on vient soit contraindre, soit augmenter les perturbations de ces différentes conditions. en ajoutant notamment des pollutions, en ajoutant des gaz à effet de serre, en artificialisation, en artificilisant les sols, vous m'avez compris, je pense. À tous ces endroits, on vient déstabiliser les limites planétaires. On vient questionner la possibilité d'une vie sécure sur Terre. Je ne rentre pas dans le détail de ces limites planétaires, ce n'est pas l'objet, mais ça vous permet de comprendre à quel endroit se situe cet enjeu de la décarbonation dont on va parler. On vient, à travers la décarbonation, travailler un sujet des limites planétaires, des neuf limites dans lesquelles on s'inscrit. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est les travaux du GIEC qui nous disent notamment, le groupement scientifique autour des questions climatiques, qui nous dit que ces limites planétaires sont liées les unes entre elles. Le changement climatique a des impacts sur l'acidification des océans, qui a elle-même une conséquence sur la biodiversité. Le changement climatique a des conséquences sur le cycle de l'eau, qui a lui-même aussi des conséquences sur la biodiversité. Donc, toutes ces limites, même si elles semblent être clairement tranchées, sont en fait dans des logiques d'interaction. Et donc, ce que nous dit le GIEC, c'est que, certes, en venant travailler le changement climatique, on ne vient de travailler qu'une seule de ces neuf limites. Elles ont toutes besoin d'être travaillées. Un des intérêts, c'est qu'en travaillant la question du changement climatique, on vient bien souvent, en tout cas, les mesures qu'on met en place pour limiter le changement climatique sont également favorables au respect des autres limites planétaires. C'est une des raisons pour laquelle l'approche par la décarbonation peut être pertinente. Avec une limite, quand on parle de travail sur la décarbonation, on parle de réduire notre impact, donc de réduire les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, et vous avez peut-être déjà entendu parler, on parle aussi de s'adapter, puisqu'on sait que de toute façon, le climat va changer, le climat va se réchauffer, on le sait dès à présent. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel niveau il va évoluer. Et donc, on sait que dès à présent, il faut qu'on s'adapte à un monde qui ne sera pas celui qu'on a connu jusqu'à présent. Donc ça, c'est l'enjeu, au-delà de l'enjeu d'atténuation, c'est l'enjeu d'adaptation. Et là, il y a une vraie difficulté, ou en tout cas, un vrai enjeu à articuler le changement climatique avec les autres limites planétaires, c'est qu'on pourrait penser des actions qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui seraient nocives pour d'autres limites planétaires. Donc ça, là, il y a un enjeu de maladaptation. Penser qu'on va adapter les festivals en mettant des brunisateurs sur l'ensemble des festivals français et européens, par exemple, relèveraient de la maladaptation du secteur, puisqu'on sait qu'on a une tension sur la ressource en l'eau. Voilà. L'opportunité, ce serait une mesure qui pourrait sembler pertinente pour continuer à accueillir des publics au mois de juillet et août. Donc voilà, l'angle climatique, pardon, il est limité dans son approche. Il ne couvre pas l'ensemble des enjeux environnementaux, mais il peut s'articuler de manière assez pertinente avec les autres. Une des raisons pour lesquelles on travaille souvent cette approche-là, c'est que c'est une des limites planétaires qui est relativement facilement mesurable et qui surtout est mesurable à l'échelle individuelle. Très compliqué de ramener la mesure d'impact biodiversité ou changement des sols ou cycle de l'eau à l'échelle d'une entreprise. Pour le carbone, il se trouve que des méthodologies ont été développées, notamment à travers ce que l'on parlera tout à l'heure, les bines en carbone, qui permettent de mesurer à l'endroit d'une unité, d'une entreprise, voire même d'un particulier, l'impact qui est le sien en termes de réchauffement climatique, en tout cas en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a cette facilité aussi qui nous est proposée par l'approche carbone qui est d'avoir non seulement une capacité de mesure, mais pas qu'une capacité de mesure à l'échelle macro, une capacité à la ramener à l'endroit de l'entreprise et donc d'identifier à l'endroit de l'entreprise ou de l'acteur, peu importe, quels sont ses enjeux, quel est son volume d'impact et surtout quels sont les leviers d'action qui sont pertinents à son endroit, pas juste d'un point de vue national, il faudrait qu'à l'échelle nationale on fasse telle chose. Non, on est capable de vous le dire à l'échelle de l'entreprise. Donc, ça, c'est quand même un des leviers ou en tout cas une des forces de l'approche carbone. Du coup, je profite du changement de slide pour dire qu'on est en retard sur notre... OK. Du coup, ici, petite photographie de ce qu'on sait de l'impact carbone des acteurs culturels. Vous avez sur une ligne là plusieurs typologies d'acteurs. Alors, le 10, par exemple, 10 T par an, c'est 10 tonnes d'équivalent carbone par an. C'est l'émission d'un Français à peu près par année. Un Français par an produit 10 tonnes d'équivalent CO2, donc 10 tonnes de gaz à effet de serre. Et vous avez à côté la répartition pour plusieurs acteurs culturels. Les 4 et plus, c'est une salle de musique actuelle. La fête de la musique, c'est la fête de la musique de Genève. Pour tous ces acteurs, on a mesuré pour une édition ou pour une année l'impact carbone de cette activité. C'est grosso modo dans les chiffres qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez vous y référer avec des gros points de vigilance. Et ça, c'est quelque chose qui est important de partager avec vous. Les bilans carbone sont une méthodologie d'estimation de production de gaz à effet de serre. Mais, c'est une méthodologie qui est actée, reconnue par l'ADEME, encadrée. Les gens qui font des bilans carbone sont des gens qui sont formés. mais ça reste toujours une estimation. Et donc, c'est extrêmement pertinent à l'échelle d'une structure, notamment parce que ça va nous permettre d'identifier, certes, le théâtre de la colline fait 1000 tonnes d'équivalent CO2, mais comment est-ce qu'elle produit cette tonne d'équivalent CO2 ? C'est ça qui nous intéresse. Par contre, le risque, c'est la comparaison. Vous voyez ici le plus loin que j'ai pu trouver en acteur, c'est le nouveau. Les premiers bilans carbone du Louvre nous disent 4000 de tonnes équivalent CO2, complètement disproportionnées par rapport à un théâtre, une scène nationale ou un CDN. Tout simplement parce que dans ce périmètre-là, ils ont intégré 100 % de la mobilité des publics qui se sont rendus au Louvre sur cette année-là. Ça devait être en 2010 ou en 2015. Donc, si vous ne connaissez pas le périmètre de l'étude, en fait, la manière dont les choix ont été faits, très compliqués de comparer des structures les unes aux autres. Il y a toujours des choix méthodologiques. Donc, ayez en tête que le bilan carbone peut être un outil pertinent à proposer à vos acteurs pour qu'ils identifient les leviers. Par contre, ce n'est pas un outil pertinent d'arbitrage entre différents projets ou entre différents acteurs. Voilà, pour faire très court. Donc là, vous avez des ordres de grandeur. Ça nous dit à peu près tout et rien. on se doute que 4 millions de tonnes, ça commence à faire beaucoup et que ça veut dire que ça vaut 100 Français pendant un an. Donc, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Le plus intéressant, c'est de connaître les facteurs essentiels. On a entendu beaucoup et notamment par le biais du rapport du chiffre projet dont je parlais tout à l'heure, le poids de la mobilité dans l'impact carbone des acteurs culturels. Et c'est une réalité. Si je reprends le bilan carbone du Louvre qui, encore une fois, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, 99 % de l'impact carbone du Louvre était lié à la mobilité de ces publics. Les chiffres qu'on observe sur les festivals, sur des lieux de ce type-là peuvent monter jusqu'à 60-70 % de l'impact carbone qui seraient liés à la mobilité. Donc, c'est une réalité. Ça peut être la mobilité des publics, ça peut être la mobilité des professionnels. Elle est néanmoins à nuancer. Les bilans carbone qu'on obtient de plus en plus là, au-delà des estimations qu'on avait pu avoir jusqu'à présent, viennent plutôt nuancer cette question-là, faisant remonter notamment la question des achats et la question du bâtiment et de l'énergie. Donc, attention à ne pas laisser planer cette idée que décarbonation du secteur culturel égale mobilité et que donc, moi, en tant qu'acteur culturel, si la collectivité ne me met pas un bus, franchement, je ne peux pas faire grand-chose. Ce n'est pas tout à fait vrai, il faudrait regarder dans le détail. Ce qui va jouer essentiellement sur la question de la mobilité, ce sont deux facteurs, c'est la dépendance au lointain. Si votre acteur, l'acteur culturel avec lequel vous travaillez, est dépendant du lointain, notamment s'il fait venir des publics de loin, alors il y a de grandes fortes chances pour que son impact carbone soit très lié à la mobilité des publics. Il suffit que 3% des publics viennent en avion pour représenter plus de 30% du bilan carbone d'un festival, d'un gros festival. Donc là, il y a quelque chose de très bien mesuré. C'est vraiment cette question-là de la dépendance au lointain. Et la deuxième, c'est l'offre de transport. S'il est connecté à les offres de transports publics, alors la question de la mobilité est assez réduite dans son bilan carbone. S'il n'est pas du tout connecté, alors ces publics viennent en voiture puisqu'aujourd'hui, 80% de nos déplacements se font en voiture. Et donc, ce n'est pas différent pour les acteurs culturels. Donc voilà, il y a un enjeu très fort sur la mobilité, mais qu'il faut pouvoir regarder typologie d'acteur par typologie d'acteur. Un enjeu très fort sur les bâtiments d'énergie qui a été un enjeu aussi extrêmement important. Évidemment, vous l'avez connu. d'un point de vue financier. Et peut-être celui que, puisqu'on est pris un peu par le temps, je pourrais répondre à vos questions, celui qui monte un peu en puissance, on va dire, dans les bilans carbone qu'on commence à avoir de manière un peu plus structurée aujourd'hui, c'est toute la dimension achat. Toute la dimension, en fait, derrière ça, c'est toute la dimension production. que ce soit pour le spectacle vivant, pour le livre, pour le cinéma, évidemment, tout ça, ça repose sur de la matérialité. Il faut acheter, construire des décors, notamment, mais pas que. Il faut les déplacer, il faut les stocker, il faut acheter des appareils numériques, il faut acheter, etc. Et en fait, toute la part production, enfin, la part production prend une place de plus en plus importante, non pas qu'elle prend une place de plus en plus importante parce qu'elle l'est, de plus en plus importante, mais parce qu'on observe moins ces questions-là. Et donc, on se rend compte que la question de la production en tant que telle devient un enjeu là où les acteurs avaient tendance à nous dire c'est la mobilité, je vais faire quelque chose, mais ça ne me concerne pas trop. Non, en réalité, les achats, ça veut dire que c'est le cœur de métier des acteurs. Donc là, ils ont vraiment un endroit d'action prioritaire. Sur les meviers, je pourrais y revenir, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, vous pouvez vous référer à la typologie du rapport du shift qui, même s'il date un petit peu aujourd'hui, reste assez pertinent à cet endroit-là. Il avait identifié plusieurs typologies d'actions que vous êtes en légitimité d'attendre de la part de vos opérateurs. Des actions, comme je l'ai évoqué, qui ne vont pas venir changer le fonctionnement des projets. Mettre en place une formation pour l'ensemble de ces bénévoles ou de ces équipes sur les enjeux énergie-climat, ça ne change rien du projet artistique et culturel. Par contre, effectivement, commencer à penser qu'on va mutualiser les dates de tournée pour en réduire l'impact carbone, là, évidemment, on commence à questionner la liberté de la direction artistique, les modalités de choix des œuvres, le travail avec d'autres opérateurs. Il y a différents niveaux, si on veut simplifier, des mesures transparentes et positives qui ne changent pas le projet et des mesures offensives ou défensives, notamment sur la question du numérique, qui, eux, questionnent, même à certains endroits, le modèle économique, très clairement, des projets. Je vous partage ces quelques outils sur comment on avance sur la mesure d'impact et il y a en tête qu'il y a grosso modo deux typologies d'outils. Celui de gauche relève de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des bilans carbone. Donc là, c'est une méthodologie développée par Carbon4 puis validée par l'ADN. Pour pouvoir faire un bilan carbone, il faut être formé, certifié et on utilise, tous ceux qui font des bilans carbone utilisent les mêmes outils. Ils vont avoir des choix méthodologiques, mais ils utilisent tous les mêmes outils. Si quelqu'un vous dit j'ai fait un bilan carbone, alors il doit se référer normalement à ce mode de calcul. C'est aujourd'hui le seul qui est reconnu, c'est celui qui est imposé aux entreprises de plus de 250 salariés aujourd'hui. Les entreprises doivent faire un bilan carbone, pas juste une estimation de leur gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la méthodologie légitime, le cadre légal impose à certains acteurs de passer par ce biais-là. C'est une méthodologie qui est relativement lourde et onéreuse. On parle de quelques milliers d'euros sur nos acteurs culturels et de plusieurs mois de travail. On parle de 6 à 9 mois de travail pour aboutir à un bilan carbone qui va à la fois poser la mesure, identifier les endroits essentiels d'impact et identifier les mesures d'adaptation ou d'atténuation. Donc un projet quand même assez long et que tous les opérateurs culturels ne peuvent pas porter. Donc on a des acteurs culturels qui ont développé d'autres outils qui permettent de faire des estimations. Vous avez notamment l'outil SEEDS qui a été développé par Arviva qui permet de calculer son empreinte environnementale. Cet outil a l'intérêt de ne pas se limiter à la question du bilan carbone et ça, c'est accessible gratuitement pour tous les acteurs culturels. Il suffit de s'inscrire sur le site Cet orienté spectacle vivant. Et je vous ai mis en bas deux calculateurs là aussi d'empreintes carbone qui ont été développés pour le cinéma et plus largement pour l'audiovisuel. Vous avez Carbon Clap et Flying Sequoia. Donc ayez en tête qu'on a deux typologies d'outils, des outils bilan carbone et des outils qui relèvent d'approches sectorielles qui permettent d'estimer des empreintes environnementales. Ce n'est pas du tout la même chose et on ne peut pas comparer encore une fois le résultat d'une estimation CEDS ou Carbon Clap avec un bilan carbone. Vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Donc là, c'est un point de vigilance sur l'acculturation collective. Et je termine là-dessus avant de répondre à vos questions. Le bilan carbone, il y a trois ans, on était complètement à l'aveugle. On ne savait pas ce que représentait le poids carbone des acteurs culturels, d'où l'importance du rapport des carboneaux de la culture qui est venu poser des estimations et qui a un peu fait sortir du bois les acteurs en disant non, 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 ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Très bien, ce n'est pas ça. Donnez-nous vos résultats, comme ça, on va pouvoir les comparer. Ça a été très utile, ça a ouvert une porte. Aujourd'hui, la question de la mesure est sans doute de moins en moins importante. En tout cas, je partage avec vous qu'il y a un dispositif assez important qui est porté par le ministère qui s'appelle les référentiels carbone qui va faire que d'ici la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine, l'ensemble des labels d'État aura bénéficié d'une étude bilan carbone pas exhaustive. Ils ne vont pas étudier l'ensemble des CDN, des scènes nationales, des centres d'art, etc., mais par une logique de sélection, de carottage, on va pouvoir avoir ces données. Donc, d'ici un an, on sera vraiment beaucoup moins à l'aveugle sur ces questions d'impact carbone du secteur, on aura des données, des ratios, une identification des priorités d'action. Donc, si vous devez, là aussi, dans votre logique de politique culturelle, avancer sur des choses, peut-être que cet endroit de la mesure n'est pas la priorité dans l'hypothèse où on va de toute façon avoir des chiffres qui vont arriver à l'échelle nationale. Donc, ayez en tête et restez vigilants sur ce volet-là, les référentiels carbone, vous en entendrez parler, vous avez sans doute des acteurs qui sont déjà engagés sur cette question et vous pourrez vous nourrir de ces résultats pour identifier à quel endroit vos acteurs doivent agir. Et nous avons quelques questions et commentaires à partager. Alors, là, j'en ai un sur le fait, alors c'est en lien avec tes propos juste avant, le bilan carbone renvoie également au modèle de développement, la démarche proposée par la structure ou l'initiative. Soit une dimension internationale pour rayonnement et profit, soit une dimension locale à taille humaine pour un développement culturel local. Les acteurs, notamment festivaliers, qui se concentrent sur de petits modèles et veulent garder l'aspect familial, taille humaine de leurs propositions. Un objet à regarder pour les collectivités territoriales ? Point d'interrogation. Voilà, donc, je ne sais pas si tu souhaites réagir, ça fait écho. Le bilan carbone, c'est comme un bilan comptable, ce n'est pas porteur de sens. Le bilan carbone, il vient faire une photographie des émissions de gaz à effet de serre, donc de l'impact de gaz à effet de serre d'un projet. Mais il ne dit rien des choix qui vont être faits une fois qu'on a fait cette photographie. Effectivement, est-ce qu'on s'engage vers un redimensionnement, par exemple, d'un festival à vocation internationale pour en réduire l'impact carbone ? Ou est-ce qu'on mise complètement sur le fait que, de toute façon, nos publics CSP+, d'ici cinq ans, ils auront tous une voiture électrique et que, donc, c'est OK, on va réduire notre bilan ? Ça, le bilan ne le dit pas. Ça reste un choix de l'opérateur de savoir dans quelle dynamique il va s'intégrer. Ce que j'entends en creux aussi, c'est qu'évidemment, la taille des projets déterminent globalement l'impact carbone. Évidemment, un micro-festival, dans les grandes lignes, semble plus impactant qu'un festival de très grande ampleur. Mais là aussi, attention, point de vigilance, ça dépend beaucoup de la dépendance au lointain. Un festival qui se passerait quelque part dans les Alpes il y a quelques semaines, plutôt orienté de musique électronique qui fait venir son public essentiellement de l'étranger, des États-Unis et du reste de l'Europe. C'est un micro-festival. Ils ont une capacité d'accueil assez réduite. Je pense que leur empreinte carbone est assez largement supérieure au plus gros festival qu'on peut avoir en France. Donc, voilà, la taille, la taille, pas forcément le facteur déterminant, mais effectivement, comme le disait la personne qui posait la question, plutôt la construction du modèle économique et donc de cette question finalement de la dépendance au lointain. Merci. Il y avait la question de l'unité utilisée, c'est-à-dire est-ce qu'il est pertinent de diviser l'impact carbone par le nombre de personnes qui se rendent au lointain ou seulement par le nombre de personnes qui y travaillent ? Et donc, la question est, on a un référentiel individuel qui serait de 2 tonnes d'équivalent carbone par an pour une personne par rapport aux 10 tonnes que nous émettons en moyenne aujourd'hui. Mais comment calculer cet objectif à l'échelle d'une structure ? Peut-on dire telle structure qui a tant d'employés et une jauge de tant de public doit émettre telle quantité d'équivalent carbone ? Je réponds ? Tu en as une autre ? Il y a eu des échanges à ce sujet, mais je veux bien ta réponse aussi. Il y a plusieurs questions derrière ça. La question des ratios, toujours extrêmement compliquée. il n'y a pas un bon ratio. L'idée sur un lieu, c'est quand même plutôt de faire un ratio lié au public qu'au nombre de salariés. C'est quand même à priori un élément plus déterminant de l'impact carbone, le public, que le nombre de salariés. Donc, s'il y a des ratios, ce serait plutôt à ce endroit-là. Moi, je suis très méfiant avec les ratios parce que les ratios, ça invite à se comparer. Et donc, en fait, c'est une comparaison sans fin. Ça va être le festival de tel territoire versus le festival de tel territoire, le festival versus la scène nationale, la scène nationale versus l'opéra. Et puis moi, j'ai des acteurs qui me disent d'accord, mais alors le supermarché, il fait combien ? C'est quoi son impact carbone ? Mais si on le ramène avec des ratios en nombre de personnes qui passent la porte du supermarché, vous êtes mort. Ne cherchez pas. Le ratio vous sera forcément désavantageux. Donc, il y a un petit risque avec les ratios qui est qu'on rentre dans une logique de comparaison un petit peu sans fin et tout le monde trouvera le ratio qui lui semble le plus avantageux. Par contre, il y a un élément qui est intéressant ou qui est évoqué dans la question, c'est la question des seuils et des objectifs qu'on peut se fixer. Donc, effectivement, si on se réfère à l'accord de Paris, aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, en France, on émet 10 tonnes à peu près d'émissions de gaz à effet de serre par an. L'objectif 2050 pour atteindre la neutralité carbone, c'est d'atteindre les deux tonnes, donc une division par cinq de notre empreinte carbone. On a une logique de trajectoire qui s'inscrit là, qui est pas mal du récit, plus qu'une trajectoire extrêmement scientifique, mais qui est porteuse déjà quand même d'une logique ou de quelque chose dans lequel on peut s'inscrire. par contre, les seuils pour les acteurs culturels, on ne les connaît pas. En tout cas, ils ne sont pas définis, on n'a pas de cadre de référence, on n'a pas de trajectoire nationale, par exemple, on ne fait pas partie des secteurs prioritaires du point de vue de la transition écologique et donc on n'a pas ce schéma pour l'ensemble du secteur qui pourrait nous être porté par le ministère. Et puis surtout, on n'a pas encore assez de données pour savoir quels seraient des taux moyens. Aujourd'hui, je reprends l'exemple des festivals, on a quelque chose qui varie entre 10 tonnes, peut-être moins pour les micro-festivals, par festivalier à plus de 50 tonnes pour certains autres festivals. Ce serait quoi le seuil qu'il faudrait qu'on vise ? Un, si on n'a que 10 ou 12 festivals compliqués d'être sûr de nos chiffres et deux, ça renvoie à la dimension démocratique que j'évoquais tout à l'heure. C'est où on définit ce seuil à atteindre, avec qui et dans quelle temporalité. Donc ça, pour moi, je pense que le secteur arrivera à ces questions-là peut-être d'ici un an, 18 mois. Une fois qu'on aura des données un peu stabilisées sur les bilans carbone, on pourra commencer à se poser la question des seuils qu'on va se donner comme étant des seuils acceptables, peut-être par palier, pour l'ensemble des acteurs. Je pense que ça, on ira d'ici quelque temps et ça nous sera très utile. Parce que là, pour l'instant, on avance plutôt avec des logiques de réduction. On se dit qu'il faut réduire. Mais de combien ? C'est quoi le seuil des tiages ? Si on arrête tout, on aura tout réduit. Mais on ne fera jamais de culture sans matérialité. Donc, même la culture numérique, elle repose sur une matérialité. Donc, c'est quoi le seuil qu'on est prêt à accepter collectivement pour maintenir l'utilité sociale du secteur pour lequel on travaille ? Merci. Alors, j'aurais voulu te poser une dernière question sur cette thématique, mais avec une réponse très rapide, si c'est possible. Et ensuite, on a le lien avec deux questions plutôt en lien avec ton intervention précédente. Donc là, c'est du mode concentré. Est-ce qu'il a déjà été expérimenté la mutualisation de bilans carbone entre acteurs ? Donnez peut-être quelques exemples. C'est exactement le travail qui est fait avec les référentiels carbone. Donc, ça marche par label et on choisit un groupe d'acteurs représentatifs de ce label. Par exemple, les centres dramatiques nationaux l'ont fait l'année dernière. et il y a sept centres dramatiques qui ont engagé la même démarche. Alors, c'est la même démarche, ça va offrir là pour le coup des possibilités de comparaison et peut-être de complémentarité. Mais le bilan carbone, il n'est pas mutualisé. Ce qui a été mutualisé, c'est les moyens. Le bilan carbone, il est propre à la structure, mais par contre, ils se sont engagés collectivement pour le faire. Donc, c'est notamment les référentiels carbone et vous avez des acteurs en région qui font ça aussi. Je pense à Lyon, par exemple, qui a mis en place un travail de ce type-là. Quelqu'un aimerait avoir accès à ton mémoire sur l'écologisation de la culture ? Avec grand plaisir, il pourra aller le télécharger sur le site du bureau des acclimatations, donc bdza.fr. Il y a une partie où on partage nos ressources et le mémoire est en ligne. Une question qui revient à la première intervention, je ne sais pas si c'est du coup le… Dans le contexte où la compétence culturelle est partagée de fait, état, collectivité, une part de privé en mécénat même parfois, comment éviter une forme d'attentisme en faisant évoluer ses propres conditions de financement entre parenthèses subventions et dispositifs ? C'est peut-être quelque chose qu'on peut traiter en lien aussi avec le témoignage de la Gironde, mais peut-être que tu peux en dire là… Effectivement, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure sur les aspects organisationnels et pour moi, il y a un enjeu important là, même si effectivement on est sur une logique de compétence partagée, d'harmoniser en fait les actions des collectivités territoriales. Typiquement, si je prends l'exemple de l'éco-conditionnalité, on n'a pas besoin que tous les échelons territoriaux définissent leur éco-conditionnalité. En vrai, je dis on. Non, de mon point de vue d'un regard un peu macro, je dis on n'en a pas besoin. Si je me mets même à l'endroit de l'acteur culturel, je dis il ne faut absolument pas que chaque collectivité vienne me poser sa propre éco-conditionnalité. Je vais devenir fou. Si chaque collectivité financeur vient me poser sans concertation son objectif, je vais devenir schizophrène. Donc, il y a vraiment un enjeu à ce que les collectivités et j'intègre là-dedans globalement la puissance publique, j'intègre le ministère tente le mieux possible d'harmoniser leurs interventions. Et si on a déjà défini deux ou trois endroits d'éco-conditionnalité à l'échelle d'un territoire, c'est sans doute suffisant. On avance sur cette trame-là et les moyens, notamment, puisque les moyens financiers sont assez limités, qui auraient pu être mis sur l'éco-conditionnalité, on les met ailleurs. On les met sur les questions de formation, d'accompagnement, de valorisation des actions qui ont déjà été mises en place. Donc, oui, il y a un vrai enjeu à cet endroit-là et du coup, ça peut faire le lien avec le département de la Gironde puisque c'est dans cette logique-là que s'inscrit le département de la Gironde avec l'ensemble des collectivités de son territoire. Merci, parfait, la transition, le timing, la transition, tout est presque trop parfait. Je m'inquiète pour la suite. Merci beaucoup. Merci. de ces interventions vraiment passionnantes et je sais que la suite va l'être absolument tout autant pour avoir déjà échangé. Alors, avec vous, Hélène Fribourg, vous êtes directrice de la direction culture du conseil départemental de la Gironde et vous, Marianne Pommier, vous êtes directrice adjointe de la même direction de la culture. Et donc, vous allez nous parler de la politique croisée culture-environnement que vous avez mis en place et c'est très, très riche en expériences donc vous allez focaliser sur un sujet. C'était un peu la commande qui vous a été passée liée à l'écoresponsabilité et voilà, peut-être on aura le temps un petit peu de naviguer sur le reste mais déjà, je crois qu'il y a beaucoup à entendre sur ce sujet donc je vous donne la parole. Bonjour à tous, donc Hélène Fribourg, directrice culture au département de la Gironde, je vais laisser Marianne partager notre support et elle vous en présentera une grande partie. Moi, je vais simplement introduire ça pour, c'est le cadre, c'est une feuille de route qu'on appelle politique croisée culture-environnement qui a été votée en décembre 2021, qu'on a travaillé en interne avec notre direction de l'environnement, notre agence culturelle, l'IDAC et notre direction auxquelles se sont adjointes les archives et les biogirons qui est notre bibliothèque départementale de près. On a travaillé ensemble donc là déjà un enjeu de transversalité important et en s'inscrivant dans la stratégie de résidence territoriale de l'ensemble du département mais en se disant justement qu'on n'allait pas attendre que ça nous vienne du président, du cabinet, du DGS et on a été assez volontaristes là au sein de notre direction pour partir même avant certains éléments dont Marianne parlera. On a deux axes. On a bien un axe sur l'arrière de la culture, le levier de mobilisation de la société sur les enjeux environnementaux. Alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais on l'a vraiment c'est important pour nous de le travailler et puis le deuxième axe dont parlera Marianne et très rapidement on peut changer de partie. Donc simplement sur l'ensemble, l'aspect transversal et le premier axe dire qu'on a une gouvernance interne et intersectorielle donc là dont j'ai parlé mais qui va aussi au-delà, qui associe notre agenda 21, qui associe évidemment notre direction de l'environnement, des groupes de travail, on met en place des séminaires et on insiste sur l'interne puisque le fait de partir ensemble et dans un même élan est très important. On a mis en place des formations pour nos propres agents au sein de la direction parce qu'on est toutes les deux à fond sur ces questions mais il fallait qu'on se soucie de savoir si vraiment tout le monde était bien au même niveau par exemple. On a des journées, des rencontres professionnels, un espace ressources développé, ça c'est l'aspect transversal aux deux axes et puis le premier axe dont je vais parler très brièvement donc la culture, l'art et la culture, le vieux de mobilisation de la société sur les enjeux environnementaux pour justement on accompagne ce dont parlait Cyril et d'ailleurs Cyril qui nous accompagne dans le développement de cette politique sur les questions d'hybridation des projets sur la création, la médiation, la diffusion avec une animation de communautés d'acteurs transversaux là-dessus et on s'est aperçu effectivement que par exemple avec la direction de l'environnement on ne parlait pas exactement de la même chose quand on parlait de l'écologisation de notre politique culturelle donc c'est vraiment important d'être ensemble et d'avancer ensemble ce qui n'est pas absolument évident sur ces aspects-là. Je ferai simplement un mot de conclusion et j'en parlerai très brièvement mais je laisse la parole à Marianne sur ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui donc l'écologisation. Merci. Bonjour à tous donc Marianne je prends la suite d'Hélène vous m'entendez bien parce que je ne vois rien en fait tout va bien ok du coup sur le deuxième axe qui est en fait l'accompagnement du tissu culturel à une écologisation de leur pratique et beaucoup plus d'éco-responsabilité on a travaillé ce chantier en concertation avec les opérateurs puisqu'ils n'ont pas commencé à travailler ce sujet avec nous c'est des choses qu'on savait qui étaient déjà travaillées depuis un moment et du coup avec le bureau des acclimatations on a organisé une concertation qui nous a permis de faire surgir des sujets dont Cyril a déjà parlé précédemment et du coup qu'on a investi à différents endroits la première chose qu'on a travaillé enfin donc qu'on souhaite travailler c'est l'éco-responsabilité donc des pratiques en général et l'adaptation de nos critères d'intervention parce que ce qui remontait des opérateurs c'était bien le fait le fait qu'il fallait une certaine cohérence dans nos règlements d'intervention de manière transversale et en intercollectivité pour qu'ils puissent travailler ces sujets sans avoir à remplir des critères qui soient totalement différents d'une collectivité à une autre donc on a travaillé à un référentiel un peu commun et que nous au niveau de la direction et du département on a mis en place dans le cadre en fait d'une sorte non pas de règlement d'intervention puisqu'on n'a pas vraiment un règlement d'intervention mais d'une définition de critères qu'on va afficher au mieux sur notre site internet et qui reprend des items qui sont mobilisés aussi par la région par l'État dans le cadre de leurs différents cadres on n'est pas sûr de l'éco-conditionnalité mais bien de l'éco-responsabilité des pratiques et de l'accompagnement au changement sur un certain nombre d'items mobilité alimentation économie d'énergie et sobriété dans l'utilisation des ressources et réduction des déchets on vous fera passer notre présentation donc ça c'est un premier chantier on a développé trois autres chantiers en expérimentation les deux premiers je vais passer très rapidement dessus pour me concentrer sur le chantier mobilité qu'on a décidé de développer avec vous on a quand même eu un chantier sur en fait la baisse des dépenses énergétiques dans les lieux de spectacle vivant puisqu'on a choisi les lieux de spectacle parce qu'il fallait choisir un endroit où on voulait le travailler mais avec l'explosion des dépenses énergétiques on s'est dit que ça serait intéressant d'accompagner nos acteurs et là on a fait appel à un prestataire qui s'appelle Incub Pascal Le Normand qui avait déjà travaillé sur la filière des musiques actuelles sur le cinéma sur la baisse des dépenses énergétiques à moyen constant l'idée c'était pas tant de travailler sur des travaux mais bien de comment via une maîtrise d'usage on puisse accompagner ces baisses de dépenses c'est une expérimentation qui a commencé cet été et qui s'est terminé cet hiver et on va avoir un outil de capitalisation qu'on va pouvoir diffuser à l'ensemble de nos partenaires on a aussi mené une expérimentation sur la low tech en fait le développement des technologies basse consommation travailler à cette sobriété à ce en fait aux moyens de production pour faire en sorte qu'il soit moins énergivore et là en fait on a fait travailler un opérateur avec nous sur notre territoire qui s'appelle le Slow Fest qui en fait est un collectif d'artistes qui défend des modes de faire et de production artistique via une décarbonation puisque c'est un un travail qu'ils font surtout à vélo avec un travail sur leur mobilité et sur comment ils peuvent aussi créer de l'énergie en pédalant et du coup pouvoir être autosuffisants lors de concerts donc on a travaillé une feuille de route qui est encore en cours de maturation et qu'on espère pouvoir sortir là au courant de l'année ça c'est une deuxième expérimentation et la troisième que je vais développer un peu plus est sur la mobilité puisque comme le rappelait Cyril même si ce n'est pas l'unique facteur d'émission de gaz à effet de serre la mobilité est quand même bien l'endroit où il y a une très forte un très fort poids en fait des émissions dans les bilans carbone et sur ce volet là on a décidé de travailler avec nos festivals puisqu'on a une saison les scènes d'été du 1er juin au 30 septembre sur laquelle on accompagne une soixantaine de festivals et on s'est dit qu'il serait intéressant de travailler avec un panel d'entre eux sur ces questions là avec le constat qu'on vient de partager de déplacement des publics et des artistes qui sont facteurs d'émissions et une mobilité qui présente des enjeux qui vont être à la fois écologiques comme on vient d'en parler mais aussi sanitaires en termes de pollution mais aussi économiques avec des mobilités qui ont un certain coût et également sociaux puisque dans l'aménagement de l'espace on a un point de la mobilité qui est important avec des routes des transports en commun qui font qu'à quel endroit la mobilité peut être travaillée peut être facteur aussi de lien social les différents leviers qui sont proposés sont de différents ordres en fait à la fois techniques en termes de covoiturage de mobilité d'août de mise en place de navettes d'offres de services diversifiés sont mis en avant aussi des leviers organisationnels du coup travailler avec les festivals sur les études sur la mobilité sur des politiques tarifaires incitatives des formations des partenariats aussi avec les autorités organisatrices de transport et enfin des leviers culturels qui reprennent une sensibilisation des publics un accompagnement au changement un changement des représentations à ce niveau là et donc notre accompagnement il s'est focalisé sur huit festivals sur la soixantaine qu'on a qu'on a labellisé dans le cadre donc d'un plan d'action qui avait à différentes étapes un partage de connaissances d'abord sur les enjeux les leviers des expériences avec un apport d'outils méthodologiques en termes de diagnostics d'enquête publique de plan d'action et puis une mobilisation des équipes et des partenaires on ne travaille pas uniquement avec les personnes qui participent à l'expérimentation l'idée c'est que ça puisse infuser que ces personnes là soient relais au sein de leurs organisations sur leurs équipes l'idée ici c'est bien de partager donc des bonnes pratiques avec l'ensemble des festivals du territoire qui à un moment une capitalisation qui soit faite pour connecter ensuite l'expérimentation avec d'autres compétences du département on essaye de faire le lien au-delà de nos collègues des services environnementaux mais aussi avec le tourisme avec les sports avec les infrastructures le service des infrastructures des mobilités et donc cette expérimentation elle a commencé cet hiver avec deux journées qui ont rassemblé l'ensemble des collectivités pardon des festivals pour une journée de formation et d'accompagnement au changement on vient de passer des temps d'échange individuel avec chacun des festivals désormais ils sont mis en place des groupes de travail des thématiques et plusieurs sujets ont émergé à savoir le covoiturage et le vélo dans la mesure où en fait ces festivals ont estimé que c'était l'endroit où ils pouvaient avoir un pouvoir d'agir on a fait un panel qui allait de festivals totalement ruraux très éloignés d'une offre de transport public à certains qui sont connectés au train à certains qui sont connectés à des transports publics au sein d'un métropole mais qui sur la connexion au transport public se sentaient moins influents et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler plus spécifiquement tout ce qui était mobilité douce et covoiturage et tout ce qui était plutôt mobilité en lien avec les autorités organisatrices de transport va être travaillé en intercollectivité et Hélène en parlera tout à l'heure pour pouvoir avoir un équilibre sur les endroits où il y a un pouvoir d'agir l'idée c'est de pouvoir pendant l'été mettre en place un certain nombre d'actions expérimentales donc sur le covoiturage et le vélo pouvoir faire un bilan en septembre à la fin de la saison et ensuite capitaliser pour la saison 25 avec les autres festivals donc ça c'est les différentes expérimentations qu'on a menées enfin sur ce deuxième volet d'accompagnement à l'éco-responsabilité des pratiques on a développé deux dernières choses pour compléter le panel de notre politique croisée culture environnement on travaille fortement avec notre agence l'IDAC l'agence culturelle du département sur le parc de matériel et du coup travailler la mutualisation du matériel auprès de notre de nos opérateurs on a notamment des gros enjeux sur le parc LED et la lumière et enfin sur tout ce qui est bâtiment et du coup réduction des dépenses d'énergie on a travaillé à le refond d'un règlement d'intervention sur nos équipements publics culturels pour pouvoir coller en fait à la stratégie de résilience de notre président mais aller plus loin avec des préconisations en faveur d'équipements culturels résilients à savoir des mesures un peu phares de pouvoir mieux accompagner des équipements qui seraient en rénovation plutôt qu'en construction lutter contre l'artificialisation des sols on est sur ces sur ces problématiques là et du coup c'est des échanges qu'on a également en intercollectivité et je repasse la parole à Hélène oui on a monté un groupe de travail intercollectivité en 2019 mais qui n'était pas du tout sur ce sujet qui était sur une situation d'urgence sur le spectacle vivant intercollectivité c'est au tour de la table on a la DRAC la région Nouvelle-Aquitaine nous le département la ville de Bordeaux et la métropole et donc on a traité des sujets urgents à l'époque et puis je dirais qu'il y a deux ans un an et demi deux ans on s'est dit bon ces sujets sont toujours d'actualité mais on voudrait puisqu'on a ce groupe de travail qui est quand même une richesse l'idée serait de prendre un peu de hauteur et nous on a amené clairement le sujet de l'écologisation des politiques culturelles ce qui a été extrêmement bien accueilli il n'y a pas de soucis et toutes les collectivités là du coin sont assez volontaristes sur le sujet donc on est en train de mettre en place les différents chantiers et on va s'y attaquer là c'est vraiment très actuel là ce qu'on est en train de vous présenter on travaille avec Cyril toujours le bureau des acclimatations donc premier chantier ce dont on a déjà parlé l'articulation des feuilles de route sur les critères d'attribution et notamment dans les conventions pluriannuelles d'objectifs voilà demander la même chose ou au moins être complémentaire et savoir qu'on est en tout cas vraiment dans cette démarche de complémentarité travailler la coopération aussi bien ensemble qu'avec l'extérieur avec les opérateurs comment on met ce sujet en débat collectivement travailler la mobilité Marianne en a parlé mais aller au-delà et travailler justement notamment avec la collectivité qui est organisée de circuits de transport qui est la région donc notamment sur le pré-rouvière s'attaquer à ces questions-là et puis ne pas oublier ce qui revient aussi à notre axe 1 avoir une démarche prospective sur quelle politique culturelle résiliente et adaptée à tous ces modifs tous ces changements pour 2035 voilà se mettre dans un horizon et qu'est-ce qu'on peut nous porter qui soit en adéquation avec les transformations de la société ce que souhaitent aussi les opérateurs culturels et qui soit bien qui soit en phase aussi avec la politique de résilience de l'ensemble des collectivités de la place chez nous et ça on va le travailler notamment avec le conseil de développement de la métropole bordelais pour avoir des panels à la fois de professionnels mais aussi citoyens on est juste au début et ça ça va commencer voilà globalement sur la présentation de la feuille de route mais qui est mouvante et qui est en perpétuelle voilà évolution adaptation et avec un accompagnement très très précieux du bureau des acclimatations et on est à l'écoute de vos questions merci beaucoup alors moi aussi je suis à l'écoute de vos questions et j'en vois une déjà est-ce que cette gouvernance interinstitutionnelle fait l'objet d'une contractualisation non pas du tout c'est quelque chose d'assez informel au départ et non on n'a pas de contractualisation on a là on a une feuille de route qu'on est plutôt en train de décrire puisqu'il y a des propositions assez factuelles c'est partie d'un état des lieux un état d'urgence je dirais sur le spectacle vivant comme je le disais sur la métropole de façon générale on a commandé une étude commune à Kanjou d'ailleurs sur le spectacle vivant on a partagé ensemble nos retours de ces questions et il nous a semblé nécessaire de rester en groupe de travail comme ça sur les sujets qui nous allument collectivement mais non il n'y a pas de contractualisation merci j'ai une autre question très concrète est-ce que cette mission transition écologique pour le secteur culture est intégrée dans vos fiches de postes non parce qu'on est arrivé c'est nous qui l'avons commu mis en place souhaité pousser rien je ne crois pas que dans la tienne non plus ça soit présent non ça n'est pas mais par contre l'agence l'agence culturelle l'IDAC désormais les met sur toutes les fiches de postes moi je m'interrogeais aussi sur le poids pour votre direction d'un tel projet c'est-à-dire vous nous avez donné un calendrier mais en fait des rencontres avec les acteurs qu'est-ce que ça représente pour votre direction de prendre à bras le corps ce sujet de décider on le lance et dans le temps mais aussi peut-être en volume de ressources humaines affectées alors c'est effectivement c'est lourd Marianne il passe beaucoup de temps on a en fait tout à tout s'adapte aux besoins on a aussi désigné volontaire entre guillemets mais tout à fait partante une conseillère en développement culture sur un territoire qui est là pour aussi accompagner ça après c'est simplement que aussi ça nous semble tellement indispensable que pour nous c'est prioritaire je laisserai Marianne en parler là-dessus mais et si on ne le faisait pas je pense que ce serait compliqué de continuer c'est tellement indispensable que c'est un temps nécessaire et qu'on qu'on dégage après je ne dis pas que c'est simple et que ce n'est pas chronophage mais voilà on l'a mis en priorité numéro une on a un DGA à l'époque qui nous a suivi on vient changer de DGA voilà je pense qu'elle a compris que c'est pareil c'était quelque chose qui qui nous permettait de trouver du sens au développement de politique culturelle Marianne je n'irai pas plus loin je pense que c'est vraiment inhérent à cette mission ça nous semble tellement indispensable que en fait l'idée c'est d'emmener tout le monde toute l'équipe sur ces sujets-là et c'est via une acculturation au quotidien les témoignages d'acteurs culturels justement dans les projets notamment de bilan carbone ou financés par l'État des questionnements sur leur capacité eux à mener ce type de projet et effectivement il faut prévoir la ressource c'est un vrai projet qu'il faut quantifier et le risque c'est de vouloir le faire en plus du reste dans des secteurs où tout le monde est déjà un peu sous pression de faire le travail donc voilà je posais la question parce que effectivement c'est à mettre en priorité et ensuite on est obligé de dérouler le reste en fonction de ce qui est alors c'est en plus du reste mais c'est en bonne complémentarité du reste aussi donc ça vient voilà on met ça dans nos critères et ça vient ça prend sa place voilà nous suivre plus ou moins mais ils sont là voilà ce qui est peut-être intéressant c'est que la gouvernance du coup est interdélégation politique et les élus environnementaux sont présents et plutôt très intéressés en fait par ce moyen de sensibilisation notamment notre élu sur la valorisation des espaces naturels sensibles est très présente merci il y a un élément que je viens juste évoquer c'est effectivement on a des élus de différentes thématiques qui sont autour de la table et ça c'est vraiment intéressant et il y en a qui sont plus ou moins effectivement on n'a rien à raison intéresser il y a quand même avec notre règle sur l'environnement une petite bataille qui n'est pas une intéressante pour les autres départements c'est que on n'a pas la même conception de ce que la culture peut amener à ces endroits là et notamment il y a une tendance à l'utilisation de l'utilitarisme de la part de la direction de l'environnement et nous on défend bec et ongle la liberté artistique et le fait de ne pas être en commande sur ces questions mais bien en incitation en éventuellement provoquer les choses mais ne pas trop orienter ce débat là en tout cas sur l'axe 1 imprègne pas mal les échanges un autre commentaire ce travail intercollectivité un peu unique à ma connaissance a-t-il vocation à servir de labo pour d'autres régions est-ce que par exemple l'État le voit comme ça c'est Cyril qui va pouvoir répondre il n'y a rien de validé à ce stade mais en tout cas ça fait un moment qu'on réfléchit en se disant qu'il y aurait un besoin non couvert d'observer un peu plus précisément l'écologisation des politiques culturelles et de trouver un endroit où on pourrait partager ça avec l'ensemble des collectivités une fois qu'on a dit ça on se dit comment on observe en fait c'est quoi on vient observer quoi quel dispositif quel périmètre quels acteurs etc. et donc quand on s'est penché sur la question on s'est dit à l'échelle nationale en fait on est en train d'ouvrir un chantier qu'on ne pourra pas porter ça nous paraissait trop important donc oui ce qui va se passer à l'endroit du département et de la métropole bordelaise c'est une première tentative d'observation de l'écologisation des politiques culturelles de manière un peu croisée si le boulot est bien fait ça pourrait effectivement servir à d'autres territoires voire à l'ensemble du territoire j'évoquais tout à l'heure l'association Arviva on a déjà des endroits de discussion avec cette association pour pouvoir au moins leur présenter le travail et voir ce qui peut ce qui peut en être fait l'observatoire des politiques culturelles peut-être aussi pour être l'OPC pour être un endroit qui se saisirait de ces questions-là donc c'est pas pensé comme ça c'est-à-dire c'est pas quelque chose du national où on se dit bon ça va être trop compliqué on va zoomer à l'échelle locale c'est plutôt il se passe un truc hyper intéressant à l'échelle locale si on fait bien le job ça peut servir à d'autres et tant mieux je pense que ça sera ça sera moi j'entends j'entends un besoin en fait des collectivités d'avoir ces espaces d'échange de connaissance de ce qui se fait chez les voisins pour pouvoir avancer gagner du temps avoir des retours d'expérience il n'y en a pas beaucoup des espaces comme cela donc si ça peut servir à ça ça sera parfait et bien j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à deux minutes de la conclusion ce qui est un luxe incroyable on a deux minutes pour vous remercier parce que je ne vois pas de nouvelles questions apparaître donc vraiment pour remercier ah si une question qui vient d'apparaître ah bah alors nous la prenons je vous les lis donc la direction culture ville et euro métropole strasbourg a créé non la décéville c'est ça c'est la direction a créé l'an passé un poste de directeur adjoint sur les trois piliers transition écologique équité territoriale et justice sociale en avez-vous une observation de mon côté non je ne travaille pas directement avec la ville de strasbourg mais je vois qu'il s'y passe beaucoup de choses ils ont créé notamment tout un dispositif d'accompagnement des acteurs en collectif les classes classe climat je crois qu'ils ont appelé ça qui est accompagné notamment par des collègues la structure qui s'appelle les augures voilà je ne sais pas exactement ce qu'a enclenché la création de ce poste je ne peux pas vous en dire plus mais je vois que c'est un territoire dynamique donc sans doute que c'est bon merci beaucoup merci infiniment merci vraiment beaucoup aux trois intervenants alors Hélène Fribourg Marianne Pommier Cyril Delfos et puis Bérenice Sarda aussi et j'étais ravie en tout cas de vous entendre c'était extrêmement intéressant et je crois que ce webinaire sera disponible voilà en revisionnage c'est ça Bérenice tout à fait je remercie à Vinciane Guillaume également qui a animé le webinaire et donc c'était le premier volet d'un cycle de trois webinaires donc on vous donne rendez-vous la date n'est pas encore fixée mais pour les deux prochains on vous enverra toutes les informations pour vous inscrire grand merci aux quatre intervenants et puis on vous enverra en effet le lien de rediffusion si vous voulez partager ce webinaire merci à tout le monde et puis on vous enverra